Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet hautement important qui est se construire le monde que nous souhaitons. Vous avez toujours rêvé d'un monde meilleur ? Vous avez toujours rêvé de vous construire un univers qui vous entoure, qui est rempli de joie, de bonheur, de succès, de réussite, de confiance ? Aujourd'hui, je vais vous donner les clés pour réussir et pour construire le monde de demain, le monde que vous souhaitez réellement, maintenant. A tout de suite. La première clé pour réussir à construire le monde de demain, votre monde, celui que vous souhaitez réellement voir mis au jour, c'est de passer à l'action maintenant. Ok, c'est bien de penser à construire le monde de demain, au monde que vous souhaitez construire autour de vous, mais si vous ne passez pas à l'action maintenant, alors, il n'arrivera jamais. C'est bien de penser, mais c'est bien d'être dans l'action aussi. Ok, je souhaiterais, imaginons, une personne, je souhaiterais être peintre. Bah écoute, achète-toi un pinceau, commence déjà à peindre. Je souhaiterais être musicien. Ok, achète-toi un instrument de musique, éclate-toi, tout simplement. Essaye de voir là où tu es à l'aise, en musique par exemple. Oh, j'aimerais tellement créer un éco-village. Mets déjà en action, rassemble le monde autour de toi qui pourrait être intéressé par ce projet. Commence à rédiger des choses, à écrire une charte par exemple, ou écrire, voilà, je souhaiterais dans cet éco-village mettre telle action à profit, etc. Passe à l'action. Si tu veux construire le monde dont tu rêves, alors passe à l'action maintenant. Ça, c'est la première information qui est essentielle. Si tu n'as pas passé cette étape, alors tu n'arriveras pas. Deuxièmement, c'est se donner les moyens de réussir. Aujourd'hui, les moyens sont souvent reliés à l'argent, sur... Ok, l'argent ne fait pas tout. L'argent est un support énergétique qui te permet d'accéder, pourquoi pas, à des rêves, à mettre en place des projets. Mais l'argent ne fait pas tout. Déjà, rassembler du monde peut déjà être une première action. Déjà, d'écrire des choses est une première action. De faire des vidéos est déjà une autre action. Donc, n'hésite pas à passer à l'action. Troisième point, c'est croire en ses rêves. En effet, croire en ses rêves peut paraître difficile, mais si vous croyez dans vos rêves, alors vous allez vers la réussite. C'est la pensée créatrice, c'est la loi de l'attraction. Je sais que je vais réussir, alors je vais réussir, tout simplement. J'ai peur de réussir, alors tu ne vas pas réussir, tout simplement. Ok ? Donc, croyez dans vos rêves, croyez dans vos pensées, croyez dans vos projets, et c'est comme ça qu'ils se réalisent. Nous avons tous des rêves, nous avons tous des projets à mettre en place, mais si vous n'y croyez pas, alors vous ne donnerez pas l'énergie pour y réussir. Vous ne donnerez pas l'énergie pour construire le monde dont vous rêvez. Ok ? C'est facile de se dire, ouais, je rêve d'un monde meilleur, mais je ne le mets pas en application dans mon quotidien. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mettez-le en application, et ainsi vous allez construire le monde dont vous rêvez. Vous rêvez d'un monde meilleur ? Alors offrez le meilleur de vous-même aux autres. Offrez le meilleur de vous-même à votre travail. Vous souhaitez changer les choses dans votre structure, vous souhaitez changer les choses dans votre famille, alors mettez en place des actions qui vous permettront de réaliser ces rêves. Ok ? C'est tout simple, mais mettez ça en action, n'attendez pas l'en-main. Croire en ces rêves, c'est toujours magnifique, c'est presque utopique, mais croire en ces rêves, c'est aussi se donner les moyens de réussir. C'est se donner les moyens de passer à l'action, de mettre en marche une énergie qui va construire cette réalité que vous souhaitez. Imaginons que vous avez un rêve de, je ne sais pas, de bâtir une maison ou de créer une association. Si vous y croyez fermement, si vous avez l'intime conviction que vous allez réussir, alors ça arrivera. Beaucoup de personnes ont peur de l'avenir. Je peux le comprendre, nous vivons dans une société qui est compliquée aujourd'hui. Elle est compliquée parce que nous l'avons rendue compliquée, par vos gestes, par vos paroles. Mais si vous croyez dans vos rêves, si vous espérez toujours que ces rêves deviendront réalité, alors vous allez mettre en place cette dynamique. Vous allez pouvoir créer un réseau, vous allez pouvoir rencontrer des personnes, des acteurs qui vont vous amener à réaliser ce rêve, qui deviendra donc réalité. Croire en ces rêves, c'est aussi mettre de la croyance. Mais n'oubliez pas que la croyance, c'est un fait qui n'est pas toujours réaliste, alors que si vous en êtes sûr, alors vous mettrez le point dessus et vous avancerez. Je suis sûr de réaliser mon rêve. Alors, allez-y, passez à l'action. Ainsi, vous allez pouvoir construire le monde dont vous rêvez. Vous souhaitez changer le monde, mais passez à l'action. Combien de personnes au monde, Gandhi, Mandela et plein d'autres, Martin Luther King, ont voulu changer le monde qui les entourait. Et ils ont réussi, ils n'ont pas eu peur d'affronter le public, ils n'ont pas eu peur d'affronter les personnes qui allaient les critiquer, le jugement de l'autre. Ouais, il est comme ça. Ouais, mais par derrière, il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être de l'argent, machin. Il y a peut-être des projets cachés. Mais non, mais ces gens-là, ils ont cru dans leurs rêves. Ils ont rêvé d'un monde meilleur. Ils ont rêvé de libérer des pays de l'esclavage. Ils ont rêvé de libérer le pays de la domination d'une race sur une autre, entre guillemets. Ils ont voulu donner un nouveau regard au monde. Ils ont voulu apporter de la communication non violente. Ils ont voulu apporter un espoir pour les populations qui les ont écoutées. Et ils ont réussi. Et pourquoi ils ont réussi ? Parce qu'ils ont cru dans leurs rêves. Si toi aussi, tu veux croire dans tes rêves, fais comme eux. Inspire-toi de leur action. Lise leurs livres. C'est comme ça que tu vas mettre en marche des choses. N'attends pas derrière un fauteuil ou devant une télévision. Ne regarde pas le monde tel qu'il est. Construis le monde tel que tu le souhaites. C'est facile de se plonger dans les réseaux sociaux. C'est facile de se cacher derrière une télévision à regarder cette drogue qui ne t'inspire pas, mais qui te rabaisse tout le temps, qui te met dans cette oppression, dans cette peur au quotidien. Mais non, débarrasse-toi de ces images si tu le peux. Essaye d'avancer. Essaye de construire des choses positives. Ok, les réseaux sociaux, c'est bien, mais ça emprisonne aussi l'esprit. Ça t'empêche de vivre pleinement. Ça t'empêche vraiment de ne pas être avec tes amis au quotidien. Ça te cloisonne, ça te donne aussi un aspect d'anonymat où tu peux tout dire, tu peux tout faire. Mais non, est-ce vraiment ça le monde dont tu veux ? Est-ce vraiment ça que tu souhaites mettre en place ? Non. Alors efface tout ça. Pareil, tu veux construire le monde de demain, mais tu répands de la peur sur les réseaux sociaux. Tu publies des articles qui ne font que propager une peur inconsciente, consciente, volontaire ou involontaire. Mais tu la propages cette peur, comme une tache d'huile. Ok, moi j'ai vu combien de personnes j'ai vu sur les réseaux sociaux se dire, genre, bienveillant, être de lumière ou je ne sais trop quoi. Se dire, ok, moi je suis thérapeute, je suis guérisseur, je suis machin. Et à longueur de journée, pendant le Covid, à mettre, ouais, il y a tel complot, ouais, le Covid est en train de tous nous tuer, attention à ça, machin machin. Mais tu ne rayonnes pas mec, tu ne rayonnes pas, tu es dans la peur, tu es dans le jugement. Tu veux construire le monde de demain, mais ce n'est pas comme ça que tu vas le construire. C'est tout simple. Mets en place des actions positives. Mets par exemple des publications positives, des phrases qui t'inspirent, des citations, des paysages qui t'inspirent. Mets en avant des créations artistiques par exemple. Mets en avant des musiques qui t'inspirent. C'est comme ça que tu crées le monde de demain. C'est comme ça que tu mets du positif dans le négatif. C'est comme ça que tu noies cette négativité, cette noirceur avec de la lumière. C'est comme ça que tu redonnes vie au monde. Ce n'est pas en publiant des articles négatifs. Ce n'est pas en mettant en cause des personnes. Ok, c'est bien de critiquer, entre guillemets. C'est bien de critiquer, c'est bien de juger. Mais ce n'est pas comme ça que tu vas avancer. Tu n'es que dans la confrontation, dans le combat, dans la lutte. Mais tu n'es pas toi-même. Enfin, je vous invite à ne jamais baisser les bras. Car baisser les bras, c'est la seule façon pour vous déchouer. Combien de gens dans l'histoire ont voulu parfois baisser les bras parce qu'ils n'en pouvaient plus, parce qu'ils ne croyaient plus pouvoir réussir. Et pourtant, ils n'ont jamais baissé les bras. Ils ont continué à l'être l'avant. Et comme ça, ils ont pu construire leur monde, leur idéal, leur vie. Celles et ceux qui ne réalisent pas leurs rêves. C'est parce qu'ils les ont abandonnés. En abandonnant tes rêves, tu ne peux jamais les réaliser. Alors je t'invite à ne pas baisser les bras. À ne jamais abandonner tes idées, tes projets. Mais si tu n'as pas assez de temps à l'instant, alors écris-les, pose-les, pour ensuite pouvoir les mettre en avant dès que tu seras prêt pour ça. Mais n'abandonne jamais. Ne baisse jamais les bras. Croyez-vous que les dirigeants du monde entier, toutes celles et ceux qui vous ont inspiré, les grands philosophes, les grands musiciens, les grands artistes, ont abandonné leurs rêves ? Non, ils ont donné de l'énergie pour concrétiser leurs rêves. Et ils n'ont jamais abandonné. Mais serre-toi de tes échecs pour avancer. Voilà, si tu veux croire dans tes rêves, si tu veux construire un monde meilleur, c'est très simple. Il suffit juste de mettre en pratique, de mettre en action, en mouvement, ce que tu souhaites faire. N'hésite pas à aller recueillir de l'information auprès de celles et ceux qui ont réussi. Renseigne-toi comment ils ont fait, comment ils ont mis en avant leurs envies, leurs projets pour réussir. Mais n'abandonne jamais une idée qui te tient à un cœur. Ne baisse jamais les bras. Même si on te dit que tu es un bon à rien, même si on te dit « mais non, ne le fais pas parce que tu vas y perdre de l'argent, tu vas y perdre ton temps ». Mais si c'est toi, mais si toi, pour toi, ça te porte, si tu as envie vraiment de faire ce projet, s'il est juste pour toi, alors fais-le, concrétise-le, éprouve à celles et ceux qui t'auront jugé, critiqué ou qui t'auront dit ne pas le faire, montre-leur que tu es capable de le faire et que finalement, il n'y a que du positif dans cela. Toutes celles et ceux qui ont réalisé des grandes choses sur Terre, on leur a dit « mais non, ne le fais pas » ou alors « c'est une mauvaise idée » et ils l'ont fait et pourtant, après, il n'y a que des retours positifs. Ne vois pas le mauvais côté des choses. Écoute ce qu'on te dit, en positif comme en négatif, mais n'entends pas. Écoute juste. Mais n'entends pas. Tu vois cette subtile différence ? En écoutant, ça rentre et ça ressort. En entendant, c'est que tu conscientises ce qu'on te dit. Du coup, n'entends pas ce qu'on te dit de négatif sur tes projets. Mets en place les choses. Mets dans l'action, dans le concret, dans le matériel, tes rêves. Tu veux devenir un grand sportif ? Alors donne-toi les moyens pour le devenir. Motive-toi, va courir, Faites des séances de sport, mais n'abandonne pas ce rêve. J'en connais un qui peut-être se reconnaîtra dans la vidéo, qui a toujours voulu aller beaucoup plus loin dans le sport. Il s'est toujours donné au maximum pour réaliser des challenges. Il se lance des défis au quotidien, mais il rayonne. Il est toujours motivé à avancer. Il sait déjà qu'il va réussir. Et il réussit. À chaque épreuve, il réussit. Et même s'il échoue, il rebondit dessus. Et il refait l'année suivante la même chose pour essayer de progresser, pour s'améliorer. Faites comme eux. Faites comme ces artistes. Faites comme ces sportifs. Faites comme ces personnes qui ont inspiré le monde, qui vous ont peut-être inspiré dans votre vie. Et c'est comme ça que vous verrez qu'il est facile de réaliser ses rêves. Croire en ses rêves n'est plus une utopie. Cela devient une réalité à l'instant où vous décidez que cela devienne une réalité. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Il y en aura d'autres sur ce sujet, car il est compliqué de résumer les actions à mettre en place pour concrétiser ses rêves, pour mettre en place des actions. Nous y reviendrons. Pas d'inquiétude. En tout cas, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, votre entendement. Et n'hésitez pas à publier, à partager, à commenter si vous avez des questions. Et je vous retrouve pour d'autres vidéos. A bientôt.